Aujourd'hui, on explore la carte numéro 2 des secrets et astuces de Topps Nintendo 1989. Ah, Linda et son fouet. On s'en souvient à Double Dragon. Un jeu dans lequel on pouvait taper sur tout le monde avec des objets, des couteaux, mais surtout des fouets. Mais on sait que le secret à l'arrière ne sera pas nécessairement Double Dragon. Il s'agit d'un secret de The Legend of Zelda. Ah, ben là, ça, c'est un de mes jeux préférés. The Legend of Zelda. Quelques-uns des labyrinthes dans Zelda ont des portes cachées. Appuient sur le milieu de chaque mur et vous pourriez en trouver un. Des murs cachés dans les labyrinthes? Mais qu'est-ce qu'on veut dire par labyrinthe? Est-ce qu'on veut dire, ici, en haut, à droite de la map, on peut passer à travers un mur? N'est-ce pas vraiment un labyrinthe? On parle probablement des donjons. Mais dans les donjons, il n'y en a aucun qu'on peut appuyer sur un mur pour passer au travers. Sauf dans la quest numéro 2. Ben oui, pour l'obtenir, on doit soit terminer le jeu ou s'appeler Zelda. On peut voir ensuite, on a une épée. On sait que c'est la deuxième quest. Déjà que c'était assez mêlant à l'époque que les gens mélangeaient Link et Zelda, il a fallu qu'ils choisissent comme nom qu'on s'appelle Zelda pour commencer la deuxième quest. En tout cas. Parce que oui, c'est une mécanique de la deuxième quest qu'on peut passer au travers certains murs. On a juste à appuyer et... On passe au travers. Je suis donc surpris que la deuxième carte nous mentionne une mécanique excessivement rare. Oh et faites attention, des fois c'est des sens uniques. Ça marche d'un bord, mais pas de l'autre. Mais je le répète, une série de cartes d'astuces nous mentionnent un truc dès la carte numéro 2 sur comment passer à travers les murs, sans nous mentionner que c'est dans la deuxième quest. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont fouillé dans Zelda et qui n'ont jamais rien trouvé. Et vous, vous étiez au courant? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains!